Le maître a dit La leçon d'aujourd'hui, une leçon de grammaire, va vous sembler singulière. Il s'agit de distinguer le propre du figuré. Le propre, le propre, moi je sais ce que c'est, s'écrit Jean-Pierre, qu'on appelle aussi la poussière. Eh bien ça m'étonnerait, lui répond une Isabelle. Et pourquoi mademoiselle, pourquoi je ne le saurais pas ? Parce que, monsieur, tu as toujours les mains bleues, le nez jaune et les oreilles. Mes oreilles, mes oreilles, qu'est-ce qu'elles ont mes oreilles ? Allons, dit le maître, arrêtez, cessez de vous manger le nez. D'ailleurs, vous mangez le nez au sens propre, veut dire vous le mangez vraiment. Poirc ! Le sens propre, il n'est pas propre. Et le figuré, veut dire vous disputer. C'est déjà mieux, il me semble. Trouvez-moi d'autres exemples. J'ai beau me casser la tête, dit fanette, eh bien voilà, tu as trouvé. Si tu te casses la tête avec un marteau, oh, oh, c'est le sens propre. Mais au figuré, je me casse... La figure ! La figure au figuré, crie Olivier, qu'elle est bête ! Non, je ne suis pas bête. Et puis toi, arrête, arrête de me mettre en boîte. Propre, propre ou figuré ? Pour la mettre en boîte au propre, il faudrait une drôle de boîte, dit Hélène. Oh, la fière ! Puisque vous avez compris, dit le maître, la leçon d'aujourd'hui, il est tard. Pour rentrer chez vous, prenez vos jambes à votre cou. Mais prenez-les au figuré, sinon vous pourriez tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada